Bienvenue au 9e épisode de Cabre de Casse, où j'ai l'énorme plaisir de vous faire voyager un tout petit peu. Cette fois-ci, on va sauter ce grande flaque qu'est l'océan Atlantique, et on va se retrouver au Québec avec nos deux amis Charles et Charles, Charles Vaillancourt et Charles Robert. Bonjour Charles et bonjour Charles. Bonjour. Alors, je vous remercie déjà de participer à cette expérience. J'ai découvert Charles Vaillancourt dans un groupe de formation, car on a suivi une formation commune, et j'avais posé une question sur ce groupe, et Charles avait eu la gentillesse d'y répondre. Et c'est comme ça que je t'ai découvert Charles, et que j'ai découvert aussi votre projet à deux. On en parlera peut-être un petit peu plus loin, qui s'appelle les antifragiles. Mais avant ça, j'aimerais pouvoir vous proposer à chacun de vous présenter, présenter qui vous êtes, voilà. Parfait. Tu veux-tu commencer en premier, Jules? Je te laisse y aller, je te laisse y aller. Cool. Bien, moi c'est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agré, neurothérapeute nuéra et entraîneur sportif. Donc, on voit beaucoup que je suis dans le milieu de tout ce qui est la santé nerveuse, santé hormonale, santé articulaire, le mouvement, les performances. Personnellement, j'ai, dans un point de vue hors professionnel, j'ai aussi beaucoup d'adhères, qu'on dit par chez nous, de passion pour tout ce qui est nature, tout ce qui est survie, tout ce qui est hors martiaux. Bref, ça va rejoindre pas mal aussi ce que je fais du côté un peu plus entraînement, disons. Donc, c'est ça. On a des parcours un peu similaires, quoique j'ai quelques années de différence avec Charles parce que je me souviens, quand je donnais un cours dans un gym, Charles avait été un des participants avant d'entamer son processus au niveau de naturopathie et tout. Mais bref, j'ai commencé en tant que massothérapeute. Après ça, j'ai fait un transfert plus vers la kinésithérapie. Europe, Québec, kinésithérapie, massothérapie, il y a beaucoup de, pas des conflits, mais des mauvaises interprétations parce que les termes ne veulent pas dire les mêmes choses d'un continent à l'autre. OK. Bref, les kinés que vous avez, c'est comme nous, un peu, les physiothérapeutes. Tandis que nous, les kinésithérapeutes, c'est juste des massothérapeutes, mais avec un petit peu plus de connaissances. Bref. OK. Fait que j'ai appris une kinésithérapie d'approche esthéopathique qui amène une conscience un petit peu plus globale du corps. Parallèlement à ça, j'avais fait beaucoup de formations aussi au niveau entraînement, tout ce qui est entraînement de kettlebell. Je suis passionné du mouvement, de la mobilité parce que mon expérience personnelle m'a toujours amené vers les sports et à me dépenser, ce qui fait en sorte qu'un des arts martiaux que je pratique, aujourd'hui, je suis un peu sur pause parce que je suis en train de régler des troubles avec mon dos, mais un des arts martiaux que je pratique depuis maintenant 13-14 ans, c'est la capoira. Un capoira qui est l'art martial afro-brésilien, l'art martial déguisé sous la danse, c'est très musical, c'est très acrobatique, très axé sur le jeu, l'échange aussi. Il y a une composante très relationnelle que j'observe beaucoup là-dedans et qui vient alimenter aussi mes réflexions. Mais bref, c'est ça. J'ai plusieurs spécialisations parce qu'à un moment donné, on est un peu obsessif sur qu'est-ce qu'on fait et on veut toujours en apprendre plus. Le corps humain n'a jamais de fin à ça. Des contrements. C'est comme, s'il y a un domaine qu'on pouvait choisir, qu'on n'atteindra jamais la fin, c'est vraiment l'humain. Plus récemment, j'ai fait une formation de health coach, donc coach de santé, plus avec une approche ancestrale, donc vraiment essayer d'aller rechercher un peu d'où on vient et comment notre corps s'est adapté par rapport à ça, sans nécessairement aujourd'hui chercher à retourner vivre dans les cavernes, juste se réadapter au cycle de la nature, c'est déjà des grosses bases. Ça fait un petit survol. C'est extrêmement intéressant, passionnant. Je joue le jeu comme les personnes qui vont écouter cette interview. Je vous découvre aussi précisément en live en ce moment. C'est vraiment très chouette. Justement, si je peux me permettre de vous poser la question, qu'est-ce qui a fait que chacun de vous ait voulu suivre ce chemin, ait voulu découvrir… Pour ma part, écoute, c'est toute une histoire. Comme à peu près tous les jeunes du secondaire, je ne savais pas trop quoi faire plus tard. Finalement, j'ai eu comme idée qu'au Québec, on a le cégep qu'en Europe, vous n'avez pas. Le cégep, c'est comme la pré-université. Donc, moi, je m'étais dit, je vais prendre deux choix qui sont ce qu'on appelle des techniques, donc qui ont des stages auxquels on peut déjà participer, travailler, voir si on aime ça. J'hésitais entre la technique policière, la technique en soins infirmiers. Donc, tout l'aspect médical versus tout l'aspect défense juridique. En justice, etc. Faire une histoire courte, j'étais vraiment malade, mais comme ça ne se peut pas au jour des tests de police, il me manquait un point pour être pris. Ah! Tu vois, le test de l'inverse. C'est ça. Donc, finalement, j'étais allé en soins infirmiers, là où est-ce que j'ai vu que j'aimais la santé, mais le côté hospitalier me correspondait moins. Donc, j'ai décidé de faire des études côté un peu plus science nature, où j'ai commencé des formations dans le domaine de l'entraînement, où est-ce que j'ai appris qu'il y avait des formations privées par le chez-nous, et des formations continues. Et c'est là qu'en mélangeant le côté entraînement, j'ai découvert ce qu'était la naturopathie, j'ai rejoint la naturopathie, j'ai découvert ce qu'était la neurothérapie pour tout l'aspect du mouvement, de la posture, de l'aspect énergétique, de la chose. Donc, j'ai combiné un peu tout ça au travers, pour vraiment me dire, OK, tout ce qui est plus santé nerveuse, hormonal, articulaire, go, j'embarque là-dedans. Si quelqu'un est blessé, quelqu'un est magané, puis il a le goût de, a des projets d'activité physique, des défis sportifs ou autres, je veux être capable de l'amener à les accomplir, en partant du début. C'est génial. Et toi, Charles? Oui. Moi, c'est beaucoup un chemin, une quête, si on peut dire, qui est motivé par la recherche de réponses, dans le sens que, quand j'étais à l'école, j'ai fait comme presque tous les sports possibles qui avaient disponibles à l'école où j'étais, excepté football et hockey, ce n'était pas mes sports. Football, c'était moi, mais je n'ai pas fait les autres. OK, c'est de mon côté, c'est mon vie. Yes, on se complète. C'est bon. Fait que, comme, hockey d'un côté, football de l'autre, puis moi, j'ai fait tout le reste. Tout le reste. Mais, bref, je faisais, il y a une année, j'ai fait l'équipe de badminton, l'équipe de volleyball, puis l'équipe de basketball. Ce qui faisait en sorte, puis tu sais, ça paraît un peu moins sur vidéo, mais je suis quand même une grande personne, à six pieds trois. Puis, ce qui arrive généralement dans les sports, c'est un petit peu intense, on est plus ou moins bien accompagné, plus ou moins bien entraîné, ce qui a fait en sorte que, moi, j'avais développé beaucoup de problèmes de genoux à cause des impulsions, à cause des sauts. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à chercher des réponses. Fait que j'ai un massothérapeute qui me traitait, puis je trouvais qu'il y avait une bonne approche, ça faisait du bien. Puis, il m'avait proposé un document, il dit, regarde, l'école de formation, pour, tu sais, tu n'as pas besoin de diplôme de cégep ou d'université pour faire la formation en massothérapie, vu que c'est une profession qui appartient au privé au Québec. Fait que déjà, j'étais comme, ouais, OK, ça peut être intéressant. Puis, en commençant le cégep, j'étais plus dans une lignée science. Je commence les sciences nature. Fait que, tu sais, tout ce qui est physique, chimie, maths. J'ai tombé dans le cours de maths, puis j'ai fait, OK, non, non, ça ne le fait pas, ça ne marche pas, ça ne le fera jamais. Je ne suis pas un gars de chiffres, je ne suis pas un gars de mathématiques, puis pourtant, j'ai deux comptables en famille chez nous. Mais moi, les chiffres, non. Ce qui fait que j'ai changé de programme pour la deuxième session. Fait qu'un premier trois mois, j'ai rushé un peu, après ça, c'était comme le deuxième programme que j'ai fait. C'était science humaine, comportement humain. Je découvre la psychologie. Je dis, oh, je ne connaissais pas ça. C'est intéressant, ce truc. Ça fait que ça m'a déjà un peu introduit au concept de tout ce qui se passe au niveau esprit humain. En même temps que je faisais cette session-là, j'avais déjà commencé une formation de massothérapie à côté parce que j'habitais en région à l'époque, donc on avait plus ou moins accès aux différentes écoles de formation qui, elles, étaient plus dans les grands centres. Mais il y a une école qui, c'était la première fois qu'ils faisaient l'expérience, ils se déplaçaient à ma ville pour donner la formation sur deux jours par semaine ou quelque chose de même. Ça fait que c'est comme, wow, je peux faire la formation. Ça a été sur l'occasion. C'est ça. Puis ça a été un peu le début, le début de la spirale parce qu'un coup que tu fais une formation, c'est comme, oh, c'est intéressant. Là, tu as des portes qui s'ouvrent puis tu fais, oh, oh, OK, il y a tout ça d'autre aussi qu'on peut apprendre. Génial. Oui. Ça fait qu'au début... C'est la petite serrure par laquelle tu regardes et toutes ces possibilités qui se cachent derrière. Vraiment. Oui. Tu vois, au début, tu sais, c'était plus massage de détente, mais en même temps, c'était comme le prérequis pour aller faire les massages plus thérapeutiques. En arrivant à Québec, la formation que j'avais faite n'était pas reconnue, donc j'ai dû refaire une formation complète pour pouvoir avoir accès au réseau, pour pouvoir avoir accès aux compagnies d'assurance aussi, aux associations professionnelles puis tout. Ce qui fait que j'ai deux formations de masseau de base complète de fait, plus toutes les avancées plus thérapeutiques. Mais c'est ça, chaque fois que je faisais un cours, il manquait toujours quelque chose. C'est comme, oui, mais ça ne répond pas encore à mes questions. Puis, tu sais, moi, je continue de bouger, je continue de m'entraîner, je continue de pratiquer les arts martiaux. J'ai mal aux genoux. Ça ne le fait pas. Je vais chercher une autre formation, là, à un moment donné, à force de travailler aussi à côté parce que j'ai passé plus de temps à focusser sur les formations qu'à développer une clientèle. Ça fait partie d'une de mes faiblesses personnelles. Je suis très, très obsessif sur la recherche de connaissances. Mais quand vient le temps de l'appliquer et de développer un modèle d'affaires... Je te joie. On est pareil. Au niveau du monde thérapeutique puis du monde du coaching, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là-dedans. On a une volonté d'aider, on a une volonté de se perfectionner pour pouvoir mieux répondre à des besoins. Mais quand vient le temps côté business, développement, c'est tout un autre ensemble d'outils à exploiter. Donc, c'est quelque chose qu'on a généralement un peu moins. Mais bref, j'ai poussé beaucoup là-dedans. autant au niveau thérapeutique qu'au niveau entraînement pendant un bout, je faisais les deux en parallèle parce que je m'étais dit « Ouais, l'entraînement, c'est un peu comme remonter un petit peu plus en amont de la rivière parce que le traitement, généralement, le monde, ils viennent te voir quand ils sont brisés. » Quand tu vas entraîner quelqu'un, c'est que tu vas aller un petit peu plus en amont pour essayer de régler les problèmes avant que ça arrive. Par expérience, la réalité est un peu différente parce qu'il y en a beaucoup et c'est dans différents domaines. J'étais dans le domaine de la danse professionnelle pendant plusieurs années. Au niveau des arts martiaux, c'est la même chose. Au niveau de l'entraînement en salle, c'est la même chose. Le monde, ils viennent te voir quand ils se blessent. Puis des fois, ils viennent te voir quand ils ne sont plus capables. Ils sont blessés, ils ont essayé de gérer, ils ont essayé de dealer. C'est juste quand ils ne sont plus capables qu'ils viennent te voir. Confirme. La majorité de ma clientèle est à 99% et plus. J'ai déjà un problème, tu peux-tu m'aider? Ah, OK. Ça fait combien d'années de ça? Cinq ans? OK. Ça fait que c'est après cinq ans que tu as pensé à venir me voir? OK. C'est ça. On a cette vision utopique de dire qu'on va essayer de régler le problème avant qu'il arrive. Mais dans la mentalité du client, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est comme, non, en ce moment, je n'ai pas de problème, ça va bien. Ah, woups, ça fait mal un peu, continue. Non, mais je m'endure, ça va bien, je suis fonctionnel. Je suis fonctionnel, c'est ça. Donc, tu n'attends finalement pas d'avoir pas mal, tu attends de ne plus être fonctionnel. Woups. Moi, j'avais des... Les résultats, ils les attendent tout de suite. Ils les attendent tout de suite, tout ça. Dans un traitement ou dans un accompagnement sur un temps X, parfois, il est compliqué pour que le client accepte ça. Meilleur exemple de ça, moi, c'est quand j'étais entouré de danseurs professionnels qui étaient en formation et ils venaient me voir comme deux semaines avant le spectacle de fin d'année et c'est comme, hey, je me suis blessé. Là, on est en intensif de répétition avant le spectacle. On est-tu capables de faire quelque chose de là? Je suis comme, je ne tentais pas de venir me voir avant. Mais bref, ça fait qu'on devient un peu les fabricants de miracles à travers de tout ça. C'est comme, bon, OK, on n'a pas beaucoup de ressources, on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de faire quelque chose. Puis là, finalement, tu fais juste adapter un petit peu pour que la personne puisse performer à l'événement. Mais tu ne revois pas après. C'est comme, bien là, OK. Donc, en gros, si je résume, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin d'attendre d'être en souffrance pour aller demander un petit coup de main. Même que moi, ma suggestion personnelle, j'ai essayé de consulter au moins, idéalement trois, quatre fois à l'année. Idéalement. Puis là, ça, ça inclut, mettons, une visite chez le médecin. OK. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui a de la reluche. Parfait. Good. Peut-être une visite en massothérapie pour tout ce qui est détente. Peut-être que c'est en ostéopathie ou en acupuncture pour mieux être. OK. Parfait. Si il y a peut-être des troubles au niveau digestif ou peut-être naturopathie, nutrition ou autre. Donc, c'est juste vraiment dire si on est capable de voir quelques fois par année OK, tout va bien ou voir même à la limite dans les moments les plus stressants une fois que c'est fini j'ai une consultation. Même si ça va bien, c'est juste comme m'assurer que tout va bien. En préventif, prévoyant. C'est comme moi personnellement, j'ai commencé à faire ça depuis peut-être deux ans. J'ai commencé à consulter plus de gens mais pour aller un peu plus au-delà, j'ai commencé aussi à diversifier les tests que je passe. Je m'explique comme année 1, médecin. OK, mettons, il me fait un panel de tests. OK, parfait, ça va bien de ce côté-là. L'an passé, c'était un test génétique. Cette année, c'est un test plus au niveau hormonal. Donc, c'est juste en même temps de me donner une meilleure idée à la fois de mieux me connaître, voir, OK, tout va bien en ce moment, voici ce que ça reflète. Si ce n'est pas optimal, oups, OK. Qu'est-ce que je peux faire pour rectifier le test? Je ne suis pas problématique mais je vois que je ne suis pas optimal déjà d'avance. OK, comment est-ce qu'on peut faire ça avant que ce soit problématique? Parce que quand ça va être problématique et ça ira vraiment pas bien. Moi, je suis beaucoup dans le mouvement puis au niveau de la posture, il y a un beau parallèle qui se fait au niveau mécanique automobile, si on peut dire, dans le sens qu'au niveau postural, il y a certains alignements, il y a certains débalancements qu'on va chercher à voir tant au niveau de la posture statique que dynamique à l'intérieur d'un mouvement spécifique. Mais de voir ces déséquilibres-là, ça ne veut pas dire que tu es symptomatique mais tu vois qu'il y a un déséquilibre. De la même façon que le garagiste, il va dire tes roues ne sont pas alignées, ça va causer de l'usure prématurée sur les pneus, sur la mécanique de suspension, sur le système de freinage. Il y a plein d'usures que sur le long terme, c'est prévisible parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas dans son bon alignement, si on peut dire. Au niveau de la posture, au niveau du mouvement, c'est un peu la même chose. Si on est capable de déceler des irrégularités à l'intérieur du mouvement, si on est capable de déceler des immaturités à l'intérieur de certains patrons moteurs, certains patrons développementaux, on est capable de prévenir un peu le problème mais pour pouvoir prévenir le problème, il faut qu'on soit capable de le déceler. Le fait de consulter au moins quatre fois par année, moi personnellement, j'ai un chiro en ce moment que je vois parce que j'ai des problèmes plus spécifiques à tous les mois mais sinon, mon chiro, des fois, j'allais le voir et il est comme « qu'est-ce qui se passe? » Je ne sais pas à toi de me le dire. C'est comme « je viens faire mon entretien » et là, je le sais qu'il y a une couple d'affaires qui me dérangent mais pas assez précis pour que je puisse mettre le doigt dessus et mon chiro travaille beaucoup avec la neurofonctionnelle et il travaille aussi avec la kinésiologie appliquée donc il va aller questionner le corps pour essayer d'avoir des réponses donc ça l'amène souvent sur des pistes que même moi je n'étais pas au courant des fois il me parle de trucs par rapport à des relations que j'ai avec certaines personnes pendant qu'il fait le traitement puis après ça il me dit en fait c'est moi qui pose la question c'est comme il y avait-tu quelque chose en lien aux émotions par rapport à telle affaire? Il dit ben oui ça bloquait ta sacroiliac à droite ok ouais d'accord c'est ça qui est génial puis c'est comme un autre exemple moi je suis allé voir une homéopathe récemment parce que je n'avais jamais eu l'occasion vraiment d'essayer ça puis honnêtement ça marche super bien mais ce qui est très drôle c'est que quand je suis allé voir en tant que tel je veux dire on a tout un petit peu des prédispositions dans la vie comme certaines personnes quand ça ne va pas bien ça va au niveau de gestes il y en a ses respiratoires etc sauf que là tu as quelqu'un en santé qui vient te voir qu'est-ce que tu fais? tu n'as pas de problème qu'est-ce que tu fais ici? c'est ça donc tout moi je dirais ça c'est l'avantage de toutes les médecines complémentaires naturopathie homéopathie ce que tu veux même chiropraticien c'est que quelqu'un est en santé il vient te voir comment tu décèles ses points faibles puis comment peux-tu travailler là-dessus puis honnêtement la majorité du temps comme on disait tantôt c'est que les gens viennent nous voir qu'elles sont maganées oui on est formé non pas pour traiter dans un point de vue médical mais pour reconnaître qu'une condition x y z il y a des points précis de physiopathologie qui vont revenir mais originalement on est formé pour la prévention une bonne description de ça que j'aime bien c'est le système de santé il s'assure que t'as la note de passage il s'assure que tu survis que t'es correct puis sans nécessairement blâmer le système de santé pour leur approche ils sont très dans l'intervention au niveau problématique aigu un coup que t'as passé l'aigu ben t'as toute une échelle d'optimisation que tu te sens un coup que t'as eu la note de passage t'es pas top mais t'es correct t'es capable de fonctionner t'as pas de troubles au quotidien mais t'as des petits dérangements t'as des petits des petits irritants des fois qui font surface mais ça ne te rend pas non fonctionnel c'est ça puis notre force dans tout ce qui est approche complémentaire c'est dans cette justement cette fenêtre d'optimisation là on n'est pas nécessairement dans le 10% de haute performance mais ce qui se passe entre le 60% puis le 90% ben il n'y a pas beaucoup de monde qui interviennent dans ça puis en même temps dans la mentalité non plus il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nécessairement axés vers ça puis je dis mentalité au niveau global en tant que société souvent pareil comme on disait tantôt il faut qu'il y ait un problème à régler s'il n'y a pas de problème on ne cherche pas à régler le problème mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se dire il me semble j'irais faire une petite vérification chez l'ostéopathe une petite vérification chez mon nutritionniste juste pour m'assurer que tout est correct faire un test de microbiote pour voir est-ce que mon microbiote est bien équilibré est-ce que j'ai des des souches au niveau des bactéries qui ont besoin d'être travaillées comme ça c'est un excellent exemple que tu viens de donner là parce que c'est pas les clients qui manquent comme ça je donne un exemple moi ma grand-mère elle a eu des troubles de naissance avec ses intestins c'est juste mettons son colon était trop gros avec des années plus tard de problèmes elle a dû se faire enlever le colon mais tu sais entre se faire enlever le colon parce qu'il est en train de développer une infection qui est de niveau médical elle avait des problèmes de transit de digestion de ci de ça qui était un peu la note de passage c'est comme oui c'est plate puis au besoin voici une couple de trucs pour t'aider mais c'est comme la note de passage à part ça là il n'y avait plus rien mais il y avait des choses en tabarouette qui se développaient depuis minimum 25 ans c'est pas toujours ça peut se parler sur bien des points c'est comme je fais un autre un autre parallèle mettons le cancer moi j'ai eu la chance d'avoir un enseignant en pathologie dans mon cours de naturopathie qui était un oncologue à la base et lui il disait un cancer ça prend minimum 7 ans à se développer donc ça veut dire c'est 7 ans qu'imagine t'es quelqu'un qui dort mal qui se stresse trop qui mange pas super bien qu'il y a plein de carences alimentaires qui voient à l'humide même et peut-être en développement infectieux plein de problèmes qui finalement c'est toutes des précipitations des facteurs qui font que ton corps ne prend plus le dessus vis tout ça pendant 7 ans peut-être que c'est jusqu'à combien de temps d'avance qu'ils peuvent déceler l'Alzheimer aujourd'hui 15 ou 20 ans je me sens que c'est 15 ans c'est ça c'est quand même fou un exemple souvent j'aime pas nécessairement le terme parce qu'au niveau médical quand il parle de prévention c'est de la détection préventive c'est du dépistage la prévention ne vient pas être une action une activité de modification d'habitude de vie pour adapter pour faire en sorte que ça aille mieux c'est juste trouver le problème plus tôt puis un des meilleurs exemples de ça c'est ma coloc ma coloc qui est acupunctrice elle a eu un diagnostic de cancer du sein en début d'année puis on s'entend un cancer il peut avoir plein de choses en arrière de ça c'est une acupunctrice elle est déjà au niveau de la santé ça fait qu'on s'entend qu'elle avait déjà un rythme de santé de base correct mais s'il n'y avait pas eu c'est elle qui l'a trouvé d'elle-même à un moment donné elle est comme ouais t'en peux me semble j'ai une bosse puis là elle est allée faire vérifier puis comme de fait ils ont trouvé un cancer mais les spécialistes t'es comme sérieux t'es bonne de l'avoir trouvé parce que c'est vraiment pas gros mais t'sais ça c'est prendre le temps c'est prendre le temps d'observer c'est prendre le temps de ok j'ai-tu quelque chose pour justement voir s'il y a quelque chose qui va avoir besoin de plus d'attention plus tard comme tu le disais Charles c'est quand même une hygiène de vie c'est ça puis là ça s'en va sur plusieurs points c'est d'apprendre à se connaître c'est d'apprendre de s'écouter ça veut pas dire nécessairement dire qu'à chaque ressenti il faut que j'aille consulter mais c'est d'apprendre à te connaître si tu vois que physiquement exemple t'as l'impression que tu te tiens plus souvent sur la même jambe si tu vois que quand je suis plus stressé je gère moins bien je remarque que quand je pense à certains sujets qui me touchent plus émotionnellement j'ai tendance à plus réagir je suis pas confortable c'est tout le temps des petits check-up qui sans récemment être stressants sans récemment devenir pathologiques c'est tout le temps une accumulation de choses qui va faire à un moment donné pourquoi moi ça me prend plus de temps à m'en remettre qu'un autre pourquoi moi mettons qui a eu peut-être pas moi mais mettons moi qui a eu une commension cérébrale ça m'a pris 3 mois à m'en remettre mais l'autre qui était diabétique avec l'hypertension qui a de l'insomnie puis de l'apnée du sommeil il y a une commension cérébrale ça il en prend plus que 5 ah ouais non c'est vrai il récupère pas ouais mais là j'ai pris un exemple extrême mais plus il y a de facteurs plus c'est long plus c'est plus difficile c'est plus on accumule plus il faut enlever justement les couches les couches d'oignon comme on fait en thérapie pour arriver au noyau ouais du coup je rebondis sur justement ben Charles qu'est-ce que tu proposes toi aujourd'hui comme accompagnement lequel Charles toi moi toi c'est que la femme est derrière toi ben comme accompagnement moi j'offre plusieurs services comme je disais tantôt j'ai tout ce qui l'aspect est-ce que j'ai perdu internet ça va on est là on est là ok ça va ok donc moi j'ai la naturopathie la neurothérapie et l'entraînement je dirais tout ce qui est mes services en personne que je suis un peu obligé de voir les gens c'est la neurothérapie et tout l'aspect physique le coaching l'entraînement mais sinon en tant que tel tout ce qui est programmation l'entraînement voire mes services de naturopathie je peux les offrir à distance donc les gens qui ont plus tendance qui veulent prendre leur mieux-être en main qui veulent être s'accompagner là-dedans qui veulent avoir des outils qui veulent avoir des références qui veulent ok aujourd'hui on s'assoit on fait un plan de match est-ce que ça fait de l'allure oui ou non est-ce que je peux t'aider là-dedans comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ça je peux l'offrir autant ça est au niveau changement de mode de vie voire alimentaire voire supplément si c'est besoin mais c'est pas obligé on peut s'arranger là-dedans donc moi c'est vraiment plus les cas je dirais plus précis plus chroniques comment je dirais je suis moins personnellement dans les cas de je suis super bien mais je sais pas de où partir je suis vraiment plus dans les cas mettons que quelqu'un la polyarthrite je connais les contre-indications les ci les ça quoi faire attention je ne prête absolument rien ça veut juste dire que j'ai un peu plus d'outils alors que mon ami Charles lui je dirais si je peux se me permettre sinon tu me corrigeras ça va plus être du coaching je dirais pas nécessairement de vie mais d'accompagnement au travers tout tu veux te remettre en forme tu veux mieux performer au travail tu veux mieux te sentir c'est ça je t'accompagne dans tout ça moi ça va être vraiment ok ouais non là on a un cas un peu plus maladie spécifique je m'en reviens c'est ce qui fait la beauté un peu de la complémentarité c'est une approche très ciblée spécifique résolution de problème versus moi je suis plus dans à la base je me perçois comme un enseignant j'ai toujours été plus intéressé par la vulgarisation par transmettre du savoir transmettre de l'information puis m'assurer que dans la façon que c'est transmis ce soit bien compris donc il y a une approche un peu plus pédagogue à l'intérieur de ça ce qui fait en sorte que ça vient bien compléter un peu là où Charles va vraiment attaquer des problématiques spécifiques moi c'est je vais plus être dans un dans un beat avant la pandémie je donnais des cours de groupe dans différents studios de yoga travailler au niveau de la respiration travailler au niveau flexibilité mobilité travailler au niveau renforcement spécifique travail de coordination puis d'équilibre j'ai plusieurs clients qui sont revenus me voir qui disaient sérieux avant j'étais mal à l'aise dans telle ou telle situation physique que ce soit à faire du vélo en descendant une côte que ce soit juste il y en a une ce qu'elle m'a conté c'est quand elle est allée faire du vélo de montagne elle est arrivée pour chuter de son vélo son genou est comme un peu sorti sur le côté comme si elle allait chuter littéralement puis le genou voulait sortir pour amortir la chute au sol mais le genou a juste suivi son chemin pour retrouver position sur les pédales elle dit j'ai pas compris comment j'ai pas tombé mais mon corps a développé une intelligence qui a fait en sorte qu'il n'y a pas tombé puis moi la beauté de ce que je fais je pense que ça se résume un peu là-dedans d'en redonner l'intelligence au coeur d'être capable de s'adapter peu importe ce qu'on fait ce qui vient rendre la chose un peu plus difficile quand j'essaie d'expliquer c'est quoi parce que tu travailles avec qui ben je sais pas qui c'est qui veut travailler comme à être un peu meilleur ah c'est ça vraiment la blague c'est comme moi on me demande c'est quoi la neurothérapie c'est plus facile que je t'apporte tous les résultats pratiquement que tu veux que je te l'explique puis là en partant je peux pas promettre que que ce soit c'est ça c'est tellement vrai mais moi ce que je trouve extrêmement intéressant c'est qu'aujourd'hui vous êtes vous avez su vous adapter vous avez su rebondir face à à ce qui se propose dans l'actualité mondiale et il y a des services voilà comme tu le disais avant Charles que tu peux pas forcément proposer à distance mais il y en a plein d'autres plein d'autres accompagnements et plein d'autres services et prestations que vous pouvez offrir à distance c'est à dire que même moi à des milliers de kilomètres de vous je peux avoir des séances et des coachings et un accompagnement spécifique et ciblé et ça je trouve que c'est mais il y a bien une chose que j'ai appris cette dernière année c'est bien ça cette capacité à rebondir à s'adapter et à juste s'ouvrir on s'est physiquement tous renfermés entre quatre murs on a tous été contraints d'essayer du moins cet exercice de confinement et ce que je trouve vraiment chouette c'est que ça a ouvert la possibilité de s'ouvrir au monde d'une autre manière qu'on avait peut-être pas forcément pensé et mis en place avant et ça je trouve beaucoup évolué à présent c'est qu'est-ce qu'on en fait avec c'est ça c'est ça ouais j'ai j'ai une citation stoïque qui vient vraiment exprimer un peu ce feeling-là juste à dire on 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 réussit pas ne pas mettre une citation dans nos podcasts ça prend toujours une citation écoute c'est notre signature mais très bien moi j'accueille il faut honorer la sagesse ancestrale dans les stoïques il y a il y a une mention où ils disent que l'obstacle devient la voie l'obstacle de ne pas pouvoir physiquement être capable d'intervenir de traiter de rencontrer des gens ben c'est devenu un peu le prétexte pour ok ben on va développer on va prendre l'expansion au niveau en ligne fait que plein de choses qu'on ne croyait pas être possibles en ligne le fait qu'on a eu cette pression-là cette restriction-là cette contrainte-là a fait en sorte que ah ok bon ben on va trouver d'autres solutions puis on va au final il y en a plusieurs aujourd'hui qui disent des travailleurs de bureau qui sont comme sérieux moi je ne retourne pas travailler au bureau j'ai vu que je pouvais tout faire à partir de la maison je ne retourne pas au bureau c'est fini ça va super bien ceux qui ont peut-être trois enfants ça va moins bien mais on voit que la majorité aurait pu rester à la maison et moi j'ai eu pas mal d'enfants dans mon entourage qui ne comprenaient pas pourquoi en fait il fallait continuer à aller à l'école ils ont expérimenté l'école à la maison de façon socialement acceptable vu que c'était la communauté entière qui le vivait donc il n'y avait aucun souci à ce niveau-là et qui ont eu beaucoup de difficultés à retourner sur les bancs nous autres c'est une guerre au Québec ces temps-ci parce qu'ils imposent beaucoup de mesures aux enfants alors que scientifiquement parlant on voit que les enfants ne sont pas un problème donc les enfants eux-mêmes se plaignent de problèmes les parents veulent faire l'école à la maison là les commissions scolaires sont en train de faire des menaces de dire oui mais si tu ne fais pas ça en règlement ou tu ne te prépares pas d'avance tu ne nous arrives pas avec un papier toi tu décides ça aujourd'hui puis en me disant dans deux semaines je t'envoie le papier non ça ne marche pas on se casse même risque d'appeler la DPJ que tu perdes ton enfant attaboy j'ai des amis qui avant la pandémie considéraient l'éducation à la maison pour leur enfant qui a juste deux ans mais ils sont comme non nous autres ça va être l'éducation à la maison puis déjà ils essayaient de voir un peu c'était quoi le processus puis il y avait déjà beaucoup de contraintes de la part des institutions en place pour dire non non l'enfant il faut qu'il soit dans une école parce que sinon il n'y aura pas la base éducative qu'il a de besoin c'est de peur c'est ça il y a vraiment une peur en arrière de non 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 mais tu sais l'enfant il va être un peu entre parenthèses maltraité parce qu'il n'y aura pas eu accès à l'éducation normale l'éducation standard c'est comme oui mais c'est quoi l'éducation c'est ça c'est sûr que l'aspect social c'est une grosse caractéristique de développement de l'enfance je veux dire on a tous de besoin la différence maintenant est comment est-ce qu'il va le vivre en étant à l'école à la maison c'est une belle question effectivement posée ceci dit l'avantage de l'école à la maison moins d'élèves et les enseignants parents connaissent mieux leurs enfants donc ils sont capables de mieux s'adapter au profit de l'enfant parce que certains sont plus kinesthésiques certains sont plus chiffres certains sont plus artistiques comment est-ce que tu apportes toutes les matières pour optimiser le développement de l'enfant puis peut-être qu'il va apprendre bien des affaires que personne ne va apprendre à l'école exemple faire tes impôts changer un pneu faire du jardinage gérer tes émotions c'est ça gérer les émotions c'est sûr c'est quoi une émotion c'est ce que je demandais j'aimerais juste relever un mot qui a été prononcé depuis le début de cette interview à plusieurs reprises c'est quand même le mot optimisation et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment pertinent en fait de justement créer l'environnement qui nous permet à chacun son environnement à chacun ses besoins on est d'accord mais de pouvoir s'épanouir dans son optimum et exprimer son potentiel qui est propre à chacun et qui est unique je profite de ce petit moment pour rebondir du coup et vous demander un petit peu plus de nous parler de votre podcast à vous de ce que vous avez créé de votre projet de votre bébé les antifragiles qu'est-ce que c'est d'où ça vient pourquoi quelle idée quel est le but expliquez-nous tout ça Charles je laisse introduire ça j'introduis d'accord je vais introduire les antifragiles on a commencé à en parler quoi aux alentours de Noël dans des fêtes quelque chose de même décembre oui décembre 2020 je t'avais je t'avais lancé l'idée c'était comme ouais il me semble je verrais un développement un podcast puis moi développer un projet tout seul je suis toujours avec de la difficulté puis je me suis dit je vais aller trouver quelqu'un avec qui je suis capable de triper puis on va connecter c'est à la même place c'est le fun parce qu'ayant un partenaire si un a un problème l'autre peut aider donc c'est un aspect en même temps de sécurité qui est là puis Charles et moi ça fait quoi 7 ans qu'on se connait à peu près 7 ans ça fait 7 ans qu'on se connait donc tu sais pourquoi pas on a toujours un peu tourné pas dans les mêmes milieux on a toujours été restés en contact donc on s'est dit hey pourquoi pas je veux dire on cherchait des occasions pour passer plus de temps ensemble quasiment ouais c'est ça parce qu'on a on a jamais collaboré sur aucun projet mais tu sais toujours dans des conversations de si de ça où est-elle à faire faire des retraites puis c'est comme où c'est qu'on peut commencer ça bien la barrière d'accès la plus facile à franchir je pense que c'était le podcast puis podcast ça faisait un bout que j'essayais de trouver des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire comme podcast qui pourrait être intéressant puis sans nécessairement chercher à voir trop qu'est-ce qu'il y a déjà en place pour essayer de trouver une formule différente parce qu'à un moment donné si tu veux trop faire différente t'es plus toi-même parce que tu cherches à faire une formule qui est très spécifique j'essayais de trouver puis dans dans les réflexions il y a une couple d'affaires qui étaient sorties mais moi personnellement je suis très je suis très attaché à la philosophie tout ce qui est philosophie philosophie grecque particulièrement aller chercher les points de vue des stoïques que c'était la finalité les stoïques identifiaient la philosophie comme ayant comme finalité apprendre à bien mourir puis ça vient rechercher différents concepts de gestion de la peur l'anxiété la gestion des émotions comment qu'on gère notre vie comment que des fois on est trop empêtré un peu dans nos propres pensées nos propres ruminations par rapport à ci par rapport à ça quand au final le cycle de la nature c'est quoi bien on est né on mène une vie en accord avec la nature qui va contribuer un peu à l'environnement naturel pour après ça mourir normalement puis c'est drôle parce que la peur la peur de la mort on l'a vu un peu avec tout ce qui se passe récemment mais bref l'antifragilité ça vient rechercher le terme antifragile déjà à la base c'est pas quelque chose qui est péjoratif parce qu'il y a des gens on a eu le commentaire puis on m'a fait la remarque antifragilité vous êtes contre la fragilité non c'est pas ça on est pas contre la fragilité qui a été désigné par je sais plus quel philosophe je pense Nicolas Nassim Taleb merci écoute j'ai de la misère avec les noms dans la main je te laisse définir ce que lui il a dit yes Nicolas Nassim Taleb c'est un à la base c'est un mathématicien puis c'est un c'est un philosophe qui lui a présenté le concept d'antifragilité puis ce qu'il appelle aussi les les black swan events fait que les événements signes noirs que c'est des événements où c'est très peu probable d'arriver mais il y a un gros bénéfice qui peut quand même sortir de ce moment d'adversité là fait que l'antifragilité par définition c'est les choses les personnes qui bénéficient de l'adversité qui bénéficient du chaos qui bénéficient de l'imprévu sortir de sa zone de confort exactement sortir de la zone de confort puis moi quand je le place quand je fais des présentations sur la gestion du stress je place le spectre un peu de à partir de fragile on imagine quelque chose qui est fragile un château de cartes ça prend pas grand chose pour faire tomber un château de cartes donc la fragilité il y a une partie de ça on s'entend il y a une partie qui est un peu plus comme on mentionnait dans un de nos derniers podcasts il y a une expression négative une expression positive de chacun des traits qu'on mentionne la fragilité ça peut être un trait positif quand c'est bien utilisé quand tu es capable de t'ouvrir face à une personne face à un thérapeute pour exposer tes faiblesses c'est un moment de fragilité mais à l'inverse si un événement externe vient faire en sorte que tu te replies que tu te refermes que ton univers interne s'écroule à ce moment-là ça relate un petit peu plus d'une fragilité par rapport à ta capacité d'adaptation dans la gestion du stress je le présente un peu le même d'un côté du spectre tu as la fragilité donc tout ce qui est affecté un peu négativement par l'environnement après ça tu as la résilience puis on crie beaucoup haut et fort résilience on est résilients on va passer au travers la résilience c'est la note de passage tu as survécu ça se pourrait que tu sois un petit peu magané ça se pourrait que tu as une couple de séquelles mais tu as survécu puis plus loin sur le spectre là on tombe avec l'antifragilité tu as eu un événement qui n'était pas souhaitable tu as eu une période difficile tu as bénéficié de ça puis tu as grandi de ça fait que l'antifragilité c'est vraiment comme ça que je le présente c'est comment utiliser les périodes difficiles pour être capable d'en grandir puis ça demande une mentalité ça demande un état d'esprit qui est ouvert qui est observateur qui est sensible à plein d'éléments pour justement être capable d'y arriver donc un peu un survivor un peu oui oui mais non c'est ça il y a le côté survivant mais il y a le côté survivaliste et le côté vitaliste il y a le côté yin il y a le côté yang il y a le côté blanc il y a le côté noir ça il y a tout ça dans tout je pense qu'un exemple qu'on pourrait donner c'est pas les exemples qui manquent mais si par exemple toi t'as de la difficulté à jaser de tes relations passées par exemple mais qui t'as vu t'as remarqué t'as compris que hey ce qui me touche d'en parler c'était que finalement j'ai été blessé comment je peux prendre soin de moi sans nécessairement dire tu vas devenir insensible je veux dire tu peux garder ta sensibilité pareille tu peux rester empathique tu peux rester très à l'affût des vibrations des autres voire même mais le fait de le comprendre de te donner des outils là-dedans de comprendre ok comment je peux évoluer de ça tu vas être capable d'en jaser finalement sans avoir une peur des jugements des autres sans être affecté par les maux des autres je l'ai vécu ça a été ma vie j'ai compris aujourd'hui c'est beau sans avoir à mettre un poids dessus et sans avoir à traîner ça comme un boulet derrière exactement c'est d'apprendre à remettre tes boulettes tes boucliers tes ci tes ça tu remets ça à la vie regarde c'est comme ok j'ai vécu ça fait mage c'était un mécanisme naturel de protection de vouloir me protéger de tout ça mais vraiment l'objectif final si je veux mettre ça pratiquement d'une façon humoristique c'est de dire que l'antifragilité le but extrême peut-être serait de dire que la zone hors confort devienne notre zone de confort en tout temps je pense qu'on l'avait jamais dit comme ça mais ça serait quasiment une façon de le dire j'y ai pensé mais il y a un bémol là-dessus juste au niveau pas nécessairement de la sémantique mais si ta zone d'inconfort devient ta zone de confort t'arrêtes de grandir parce qu'à l'intérieur de la zone de confort il n'y a pas nécessairement de croissance mais à l'intérieur de l'inconfort il y a de la croissance il faudrait laisser une parenthèse de dire que ta zone hors de confort reste ta zone hors de confort mais tu as les outils et tu sais comment le gérer oui tu deviens à l'aise avec l'inconfort tu recherches l'inconfort en anglais ils utilisent beaucoup le terme embrace de suck fait que c'est comme il faut j'ai la misère avec la traduction c'est l'accueillir de l'inconfort oui c'est ça d'accepter l'inconfort ça vient rechercher littéralement des points d'un des livres que je suis en train de lire sur la méditation pleine conscience la psychologie c'est l'acceptation radicale c'est comme accepter les choses telles qu'elles sont pour après ça lâcher prise et être capable de passer à autre chose et du coup dites-nous en plus donc là c'était un peu l'explication du terme anti-fragile c'est fou comment on peut développer long mais c'est passionnant je trouve ça comme on disait au début nous autres un coup on commence à parler il faut essayer de ramener le guide un peu parce que sinon on part dans tous les sens mais je pars avec vous c'est extrêmement plaisant de faire ce petit voyage avec vous mais du coup donc on a compris la terminologie anti-fragile maintenant de quoi vous en parlez moi j'ai une petite idée parce que j'ai écouté votre podcast mais par exemple pour nos followers qui eux ne vous connaissent pas encore mais qui iront cliquer sur les liens pour vous découvrir plus amplement vous parlez de quoi? au niveau du podcast évidemment on est deux personnes deux intervenants au niveau de la santé donc inévitablement on parle de santé on parle de développement personnel à travers le podcast beaucoup basé un peu sur nos expériences nos conversations on parle aussi d'idées qu'on parle pas nécessairement on n'a pas l'occasion de parler nécessairement dans notre environnement professionnel si on peut dire tout ce qui est côté développement d'affaires apprentissage c'est quoi la vie d'essayer de développer son entreprise son coaching développer sa pratique en coaching en intervention en thérapie peu importe c'est quoi les embûches qu'il y a ça vient rechercher un des derniers sujets qu'on a fait le syndrome de l'imposteur si on parle juste de santé à proprement dit syndrome de l'imposteur un petit peu moins mais si on ramène ça à un plan plus concret développement d'affaires développement d'entreprise développement de soi le syndrome de l'imposteur il vient prendre toute sa place puis veut veut pas le syndrome de l'imposteur va quand même être un des stress qui va générer des réponses physiologiques qui au final va créer des problèmes au niveau physique ou mental cristallise le mal-être et qui se développe après en maladie c'est ça comme il disait Charles c'est que le syndrome d'imposteur prend une grosse place évidemment c'est pas la seule affaire mais le simple fait de partager de dire on sait que t'as des projets on sait que t'as des objectifs puis on t'en croit j'en vais donner des outils pour réussir mais là où est-ce qu'il nous distingue vraiment de l'antifragilité de probablement tous les autres podcasts c'est on a des podcasts sur l'alimentation on a des podcasts sur la gestion du stress on a des podcasts sur la business ouais mais comment tu vas le vivre tout ça puis comment tu vas vivre en harmonie avec tout ça hey mon homme si t'as le syndrome de l'imposteur je suis pas là pour me prendre pour un autre mais ça se peut que tu le vives puis si tu le vis c'est normal t'es pas tout seul t'as un droit voici comment nous on l'a vécu voici les outils qu'on te suggère est-ce que ça peut t'aider si après ça t'as besoin de plus d'outils on est là comme tu peux venir nous voir en consultation mais vraiment comment tu vas vivre tout ça c'est comme un coaching un peu en personnalisé c'est ça et généralisé au plus large public c'est ça c'est un peu tout ça en même temps puis c'est en même temps un peu de se remettre en question sur certains points comme dire à un moment donné on avait fait un podcast là-dessus qui disait c'est toi ton objectif dans la vie c'est de passer plus de temps avec ta famille mais tu passes une heure par semaine avec ta famille parce que t'es tout le temps au travail pour payer tes affaires il y a de quoi qui ne marche pas je comprends l'idée en arrière du travail pour ramasser de l'argent puis mettre la pince à la table mais c'est peut-être pas optimement dans ta situation actuelle pour ton objectif à ce moment comment est-ce qu'on peut évoluer de ça comment est-ce qu'on peut se remettre en question puis je reprends un peu mon yin et mon yang de tantôt c'est que ton yin c'est tu prends le temps de te poser tu te regardes tu t'observes qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce que je souhaite comment je peux changer ça puis ton yin c'est ok voici mettons tout ce qui s'est passé version mettons COVID-19 comment je m'ajuste pour continuer à atteindre ça parce que sinon ça se peut que tous mes objectifs s'écroulent puis ça marche plus c'est quoi je vais attendre des années avant que ça finisse puis on mentionne beaucoup aussi l'aspect connais-toi toi-même puis le podcast c'est aussi une opportunité de soulever des questions qu'on aurait peut-être pas nécessairement tendance à se poser en temps normal pour amener la réflexion sur nos motivations amener la réflexion sur nos valeurs amener la réflexion sur notre valeur personnelle est-ce qu'on sent qu'on a quelque chose d'intéressant à apporter puis moi j'essaie beaucoup de faire le parallèle aussi avec ce que j'apprends de mes coachs de mon côté parce qu'en ce moment j'ai du coaching pour du développement d'affaires puis j'essaie d'amener un peu ces éléments-là parce que c'est des fois on dirait que c'est très niché comme type d'intervention ou de questionnement puis je regarde ça puis je suis comme mais sérieux il y a beaucoup plus de monde que juste les entrepreneurs qui ont besoin d'entendre ça juste pour gérer ta vie personnelle je prends un exemple si on gère notre vie personnelle comme on gère une business t'as un horaire t'as des routines t'as des systèmes en place pour faire la revue de ta journée qu'est-ce qui a été plus difficile qu'est-ce qui a été inconfortable à partir de là les butons de base à partir d'où t'as réussi à identifier qu'est-ce qui est inconfortable dans ta vie c'est quoi les prochaines actions que tu vas mettre en place pour remédier à cet inconfort-là tu sais c'est tous des trucs un peu de base pour évoluer en tant que personne mais qu'en ce moment j'ai juste vu être présenté dans des contextes professionnels parce que c'est des structures de développement d'entreprise puis en même temps des fois c'est des trucs bien simples dire mettons un entrepreneur qui fait des semaines de 120 heures c'est important que tu dormes puis que tu suivis les horaires de la nature donc s'il fait noir tu vas te coucher ben c'est madame tout le monde c'est la même affaire sauf que ça va beaucoup plus loin là on parle beaucoup encore comme Charles a dit c'est beaucoup de l'optimisation d'entrepreneur mais pourquoi les trucs s'appliqueraient juste à eux puis pas aux autres je veux dire si on est capable d'optimiser quelqu'un qui a une semaine de fou en 5 minutes est-ce que le même 5 minutes qui serait autant efficace chez monsieur madame tout le monde marcherait s'il marche oui ben pourquoi est-ce que je serais en 120 heures de ça par semaine aussi oui mais donc Charles tu disais justement que c'était donc un podcast qui se voulait traitant des sujets sur la santé sur l'entrepreneuriat mais aussi le développement personnel donc au final les personnes que vous ciblez avec ce podcast c'est monsieur madame tout le monde il n'y a pas besoin d'être dans l'entrepreneuriat il n'y a pas besoin d'être dans la recherche d'un thérapeute spécifique on est tous un peu en train de se développer personnellement de façon consciente ou inconsciente de façon choisie ou pas c'est soit la vie qui met les situations sur notre chemin pour qu'on se s'occupe ou alors on le fait il n'y a pas de type de personne le seul type de personne qu'il y aurait c'est quelqu'un qui veut se développer quelqu'un qui veut un mieux-être quelqu'un qui veut apprendre à se connaître finalement c'est juste quelqu'un qui veut se développer et au niveau développement personnel pour certains le développement personnel ça va aussi être de démarrer sa propre entreprise ou de finalement lancer son entreprise de coaching d'oser dans la vie oui d'oser j'ai quand même l'impression que d'après ce que tu dis Charles-Robert il y a ce côté de legacy il faut laisser une trace justement de tes coaching de ce que tu es en train d'apprendre et partager au plus large public et c'est ce qui fait aussi que nos projets se ressemblent il y a cette idée vraiment de partager l'information on a accumulé tous un certain nombre de connaissances avec toutes nos formations avec toutes nos pratiques toutes nos rencontres et le garder pour nous c'est plus c'est plus viable maintenant il y a cette urgence de partager cette urgence de créer ce networking de créer ces liens et et de référencer justement à d'autres d'autres thérapeutes qui ont d'autres approches qui ont une autre une autre vision et d'autres outils peut-être à proposer à une clientèle moi vraiment j'ai eu j'ai eu la réflexion à un moment donné que tu sais à un moment donné tu repenses un peu à ton parcours à qu'est-ce que t'as fait à qu'est-ce que t'as appris puis tu dis sérieux ça serait vraiment pas rendre service à la communauté à l'environnement autour que de garder ces connaissances-là pour moi puis tu sais des fois tu dis ouais mais développer ma business c'est plus difficile j'ai plus de difficulté à aller chercher des clients ok fine t'as de la difficulté de chercher des clients pas grave part un podcast part une chaîne YouTube part un je sais pas moi alors ça c'est toi quelqu'un qui lui est bon pour amener des clients mais moins bon pour créer du contenu puis toi t'es bon dans le contenu bien mixez-vous ensemble c'est ça partage tu sais juste pour amener ces connaissances-là amener cette prise de conscience-là que tu sais je sais que moi personnellement j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir les connaissances que j'ai en ce moment quand j'avais 12 ans parce que à 12 ans je me suis fait mettre des broches au niveau d'orthodontie puis aujourd'hui je regarde en rétrospective je me suis fait scraper la bouche puis après ça l'impact sur la posture l'impact sur la respiration comment j'ai eu de la difficulté à respirer pendant je ne sais combien d'années à travers les sports ou à travers le c'est drôle que tu disais ça parce que j'en ai eu moi aussi mais à l'inverse moi c'était vraiment nécessaire cas extrême deux fois ça dépend de chacun mais c'est ça le simple fait de vouloir j'aimerais ça vivre ma vie avec les connaissances que j'ai en ce moment fait partie un peu du système d'héritage qu'on laisse à la vie si on n'a pas ce cheminement-là à faire pour apprendre aux plus jeunes les erreurs les éviter apprendre à redonner à la vie c'est quoi alors l'héritage à la vie puis des fois c'est les parents des jeunes aussi je pense à j'ai un couple d'amis qui viennent d'avoir un enfant puis l'enfant a eu deux opérations à cœur ouvert à l'intérieur de ses six premiers mois de vie ce qui fait en sorte que le petit ne pouvait pas être mis sur le ventre mais on sait pour ce qui est développement des patrons moteurs il faut que dans les premiers temps il passe énormément de temps sur le ventre pour se développer faire ses courbures faire son système vestibulaire fait que le kid il partait déjà avec beaucoup de retard puis sans nécessairement chercher à guérir l'enfant je suis comme bien tu sais dans le développement des patrons moteurs il y a ça 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 il faut stimuler au niveau tactile il faut stimuler au niveau vestibulaire puis mes amis ils me disent ils sont comme sérieux à la garderie ils nous disent que le petit qui a maintenant deux ans c'est le plus allumé de toute la gang puis moi je suis comme on a juste bien récupéré la balle au bon de fait que oui il part avec un déficit mais on l'a bien entretenu on l'a bien travaillé puis c'est arrivé une couple de fois dans des ateliers que je me suis dit tu devrais travailler avec des enfants c'est pas moi qui ai besoin de travailler avec les enfants c'est les parents qui doivent avoir les connaissances pour travailler avec les enfants parce que le lien de confiance de l'enfant il est avec son parent moi j'arrive je suis un étranger je suis un inconnu je suis une menace dans son environnement mais il faut que les parents soient en mesure de pouvoir intervenir puis ça fait partie un peu de l'idée du partage de connaissances plus on a un bagage de connaissances qui est global plus on est capable de se développer puis d'intervenir puis de développer des communautés qui vont être un peu plus un peu plus optimales et mieux soudées aussi parce que là où on est constamment en réponse de stress parce qu'on a des problématiques physiologiques ou mentales on a tendance à se refermer à s'isoler puis avoir les autres autour de nous un peu plus comme des menaces ou des irritants ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de divisions on n'a pas vu ça récemment la division non non franchement je comprends pas ce mot je sais pas mais tu sais le fait justement enlève ces éléments-là stressants de l'environnement du fait qu'on est physiologiquement je veux pas dire sous-développé mais immature disons ça de même ben quand on est immature c'est quoi on est plus réactif on est plus héritable on est plus agressif on est plus sur la défensive fait que tu sais si on peut en communauté en groupe en tribu essayer de justement s'assurer que les connaissances se rendent à tout le monde pour faire en sorte que ok tu sais même si j'ai pas accès à un professionnel même si j'ai pas accès à ça au moins j'ai quand même une base de connaissances pour être capable de pouvoir m'adapter puis faire en sorte que ben au final à l'intérieur du groupe il y ait plus de cohérence aussi ça un exemple concret qui serait vraiment facile à intégrer ça serait mettre un cours de gestion du stress à l'école secondaire c'est normal que t'as des émotions c'est normal que ça se peut qu'il y ait de la colère puis t'as le droit d'en avoir c'est correct puis en même temps si quelqu'un vient te voir en pleurs tu vas l'accueillir c'est pas parce que t'es mal à l'aise il faut que tu partes comment tu vas gérer tout ça en même temps c'est ça c'est beaucoup d'outils puis la problématique c'est que le monde dans lequel qu'on vit est comment je dirais ça je vais donner une image je vais pas être pessimiste mais vous allez comprendre le monde est de plus en plus brisé il évolue beaucoup trop rapidement pour se corriger donc si on est capable d'apporter le plus d'outils à tout le monde jusqu'à apporter un changement culturel bien à partir du changement culturel le reste va se réajuster et moi je trouve que justement si je peux rebondir un peu sur la situation qu'on a vécu il y a une année en arrière en tout cas ici en Suisse ça a été un cadeau en fait ce confinement ça a été un cadeau de mettre pause sur cette vie effrénée sur ce rythme qui avait plus de sens où on était toujours à l'extérieur en train d'agir de faire de réagir à ce qui se passait mais qu'on n'était finalement plus ni à l'intérieur de nos maisons ni à l'intérieur de soi ni à l'intérieur de nos familles qu'on n'arrivait plus à communiquer de façon harmonieuse c'était toujours par rapport à un stress extérieur le temps il faut vite se dépêcher il faut vite faire il faut vite se déplacer donc oui c'est non ben effectivement il y en a beaucoup ça les a remis en question ils étaient tout le temps au travail rendus à la maison c'était comme bonjour chérie qui es-tu à l'inverse tu sais il y en a qui en plus ont retrouvé mais il y en a que j'ai connu aussi qui se sont perdus en chemin donc tout dépend vraiment de comment était la situation il y en a qui l'ont pas eu facile il y en a qui ça a super bien été il y en a qui a pris le moment de pause a été génial parce que c'était comme hey je cherchais un temps pour faire mes projets je l'ai eu hey je cherchais un temps passer plus de temps avec mes enfants je l'ai eu il y en a d'autres à l'inverse qui ont beaucoup plus travaillé il y en a qui ont mangé leurs bras il y en a les entrepreneurs qui ont essayé de survivre il y en a qui finalement ont passé au travers de tentatives de problèmes de divorce ou de de prendre des enfants peu importe c'est sûr on a vu de toutes les couleurs c'est sûr c'est sûr moi c'était juste un témoignage par rapport à ce que j'avais vécu personnellement mais effectivement une grande compétition qui ont été bousculées et qui ont qui ont eu une perte de qualité de vie une perte au niveau de relationnel ou même une perte au niveau familial non c'est ça il y en a de toutes les couleurs mais comme toi je comprends que l'idée du confinement était super moi je l'ai moins vu passer j'ai continué à travailler même que je faisais plus d'horreur qu'avant disons que moi en même temps ça a été un peu plus bénéfique parce que j'étais comme bon je voulais plus travailler cette année plus de consultations plus de ci plus de ça parfait c'est beau je l'ai demandé je l'ai eu je ne peux pas chialer mais il y en a d'autres c'est ça il y en a d'autres c'était autre chose comme moi mon voisin lui il a pris son été construit son garage si on veut des dizaines de milliers de dollars il a pris le temps de le faire puis c'est super beau honnêtement il y en a d'autres qui ont passé plus de temps que leur famille c'est ça c'est juste comment est-ce qu'on a pu exploiter ce moment de bris de normalité c'est ça donc c'est comment as-tu géré cette antifragilité-là oui et comme tu disais avant il y a toujours ces deux aspects il y a toujours le yin et le yang c'est ça où est-ce que tu décides de mettre ton attention bien évidemment ça a été une période un peu catastrophique au niveau mondial sur plusieurs domaines mais toi en tant qu'être humain et toi en tant qu'individu ton attention et ton attention tu décides de la porter sur quoi sur le côté chaotique et peur et destructif ou au contraire sur le fait de mettre pause de juste lever la tête de juste regarder ce qui se passe autour de voir un bourgeon se développer de voir des écureuils faire leur parade nuptiale sur les arbres c'est des choses qu'on n'avait pas forcément pris le temps avant de voir mais bref on s'écarte un petit peu du sujet j'ai l'impression qu'on a perdu chat ouais ça se passe qu'on a perdu chat Robert de connexion mais on va continuer au besoin on va continuer au besoin ok donc moi j'avais fait un petit peu le tour par rapport à antifragile j'aurais voulu vous poser la question à tous les deux de savoir déjà où est-ce qu'on peut vous trouver individuellement et ensuite où est-ce qu'on peut vous trouver ensemble avec ce projet d'antifragile ensemble on peut nous retrouver sur le groupe Facebook les antifragiles c'est un groupe public donc tout simplement dire je veux me rejoindre et vous êtes accepté je pense qu'il y a une condition ou deux à cocher de dire que oui je l'ai lu du genre je promets d'être respectueux et d'ouvert et d'esprit je pense que c'est de quoi dans le genre c'est tout simple donc quelqu'un qui veut nous rejoindre tous les deux en même temps vous pouvez nous rejoindre là sinon vous pouvez nous rejoindre également tout simplement sur Facebook encore une fois vous pouvez nous rejoindre sur nos pages personnelles mais également moi j'ai ma page professionnelle charveille en cours tiret nda virgule mt virgule pt donc pour naturopathes agré neurothérapeute et entraîneur t'inquiète pas ce sera noté dans les commentaires mais je trouvais que c'était important que nos j'allais dire de téléspectateurs exact nos auditeurs puissent vous retrouver quoi s'ils sentent qu'il y a une connexion qui s'est faite lors de cette conversation ou qu'il y a des prestations qui peuvent les intéresser que ce soit à distance ou pas peut-être qu'on aura on peut très bien faire ça on peut très bien faire ça aussi en groupe comme si vous me dites vous avez des groupes par exemple je sais pas vous êtes 5-6 personnes ça va peut-être moins bien c'est quelque chose qui nous intéresse c'est ça on n'est pas psychologue on n'est pas coach de vie mais on a tout le temps de quoi apprendre de tout le monde puis ça on peut vous aider là-dedans écoutez mettez-vous en groupe on va faire ça à distance sinon si vous êtes de la région de Québec s'il y a des auditeurs parmi ça vous pouvez venir nous voir en personne sinon à distance c'est possible tout comme pour tout ce qui est côté santé moi j'offre mes services de naturopathie à distance j'offre certains programmes d'entraînement à distance Charles Robert aussi peut faire du coaching à distance offrir des outils des ci, des ça c'est pas un problème bonjour Charles oui bonjour oui désolé j'ai eu panne je pensais que mon cellulaire il t'a fait plus longtemps que ça avec sa batterie moi je te fais un petit résumé de ce qu'on dit on a fini sur le sujet des antifragiles qui voulaient savoir où est-ce qu'on pouvait nous rejoindre j'ai dit qu'ils pouvaient nous rejoindre autant sur le groupe Facebook les antifragiles sur nos pages personnelles j'ai ma page professionnelle également s'il y a des gens qui étaient intéressés par mes services exemple d'une thérapeute en distance on peut également comme toi si tu as des outils à donner également si les gens se les intéressent également en groupe qui ont un intérêt commun pour le développement c'est sûr qu'on n'est pas coach de vie mais si on est capables d'aider go for it tu vois moi une des choses que j'ai essayé de démarrer avant la pandémie puis que j'ai comme un peu été freiné dans ce lancé là c'est le développement de conférences faire des conférences sur la gestion du stress tu sais j'avais commencé j'avais donné ma première conférence sur la gestion du stress en entreprise fin 2019 puis là après ça oh pandémie embarque moi dans ma tête des conférences ça se passait en face du monde puis tu sais je reste une personne qui a besoin de connecter avec l'énergie d'une audience qui a besoin d'être en face d'un groupe c'est c'est une des analyses puis des découvertes que j'ai faites je suis comme j'ai besoin d'être en face du monde je peux oui je comprends le phénomène en ligne mais éventuellement il faut que je revienne à pouvoir être en contact parce qu'il y a beaucoup des outils que je cherche à enseigner c'est aussi des outils de contact interpersonnel non c'est ça mais d'ici à ce que ça soit possible ben à un moment donné j'ai compris que bon ok on est là pour être en ligne pendant un bout fait que si j'ai des opportunités si j'ai des occasions de continuer de partager un peu les connaissances de parce que je fais beaucoup de recherches sur la gestion du stress puis je pense que c'est un sujet qui est quand même assez d'actualité fait que tu sais moi faire des présentations à être invité pour présenter dans une association dans un groupe pour une entreprise en ligne en ce moment très accessible très facile moi je serais vraiment intéressée d'organiser une fois que tout sera un peu plus clair au niveau des voyages de t'inviter à venir ici à Genève et de proposer une série de conférences je trouve que ça serait vraiment vraiment pertinent on avait parlé d'ailleurs de faire des voyages demain ben voilà premier regard à Genève en plus j'ai des amis à Genève il y a un maître de Capoira qui est à Genève puis il y en a un autre qui est à Lausanne mais celui à Genève c'est un spécialiste d'apporter de la percussion puis je veux apprendre de lui donc j'ai une petite raison de faire le voyage de plus tu vois petite graine semée on attend de voir un peu comment ça se débloque mais c'est sûr que si on fait un voyage ça ne sera pas juste des conférences ça va être aussi des événements il va y avoir des ateliers j'espère que vous êtes prêts en tout cas moi je me réjouis de vous suivre dans votre parcours et individuel et ensemble et j'ai une dernière question primordiale vraiment accrochez-vous parce que Charles a lancé une question au début de notre conversation il y avait un petit conflit de savoir au niveau des bateaux si c'était les bateaux vikings ou les bateaux gaulois qui étaient les plus rapides c'est bien ça ? les bateaux vikings ou les bateaux pirates qui étaient vraiment plus cool parce que les gaulois c'est sûr qu'ils nous battent avec la potion magique c'est sûr qu'on est battus c'est sûr mais sinon j'avoue que les bateaux pirates ah c'est magnifique il y a quelque chose avec les pirates mais le test génétique que j'ai fait me dit que j'ai juste 2% scandinave fait que je ne peux pas me dire réel pas pirate mais vikings en fait tu peux te dire vikings mais tu ne peux pas te dire vikings face à quelqu'un qui est plus vikings que toi je suis un viking français ok on se pose le débat imagine les vikings sur un bateau pirate ça pourrait être une aventure de folie ça pourrait être quelque chose de même oh mon dieu en tout cas Charles et Charles je vais mettre un terme à cette interview je tiens à vous remercier encore une fois pour d'avoir accepté de participer à ce projet de vous être présenté d'avoir joué le jeu d'avoir amené votre joie de vivre vos propos qui vous touchent vraiment à coeur et vraiment je me réjouis de vous suivre ben il fait plaisir merci à toi de nous avoir invité merci à toi pour l'opportunité et puis ce n'est que le début d'une belle collaboration j'en suis sûre génial super merci beaucoup et à tout bientôt ciao